Et bonjour à tous, c'est Germain de Webex, on se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop comme d'habitude et comme depuis des semaines, comme toujours. Et cette semaine au programme on va voir top 4 astuces pour créer du trafic vers PrestaShop et faire des ventes. Vous lancez un e-commerce, vous avez peut-être même lancé déjà votre e-commerce, il est déjà peut-être en route. Ensuite, la concurrence est partout, un e-commerce est constitué principalement de fiches produits, on s'imagine que d'avoir un tas de pages produits, ça va résoudre le problème et on aura plein de clients. Ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'en fait le SEO, le référencement naturel, va quand même décider si votre e-commerce sera rentable ou non. Bien sûr, vous pouvez choisir de faire que de la publicité payante, mais soyons clairs, les sites vraiment rentables et qui sont prospères, c'est ceux qui ont un référencement naturel qui fonctionne. 4 points, en gros, qu'est-ce qui est important ? L'autorité du domaine. C'est pour ça que c'est plus facile pour les gros sites. Un site qui a de l'autorité, vous prenez des fois ces grands centres commerciaux, etc., ils ont un site, ils ont tout de suite de l'autorité parce qu'ils sont déjà très connus, beaucoup de gens parlent d'eux, etc. Donc forcément, l'autorité et la popularité du domaine est très important pour bien se classer dans Google. Par contre, les petits e-commerçants, ils ont très peu d'autorité. Ça, c'est le cas récurrent, c'est qu'ils ont peu de liens qui pointent vers eux parce qu'ils sont peu connus. Il y a peu d'intérêt à faire de liens vers eux, donc peu de popularité. Deuxième point, c'est que les produits, c'est la pierre angulaire d'un site e-commerce puisque forcément, site e-commerce égale site vente de produits. Et donc, les produits, il faut qu'ils puissent vraiment bien remonter dans Google. Ça, c'est logique, en fait. Vous êtes dans un e-commerce, vous proposez des produits pour obtenir du trafic, il faut que ces produits sortent dans Google et nécessitent donc optimisation. C'est le deuxième point qu'on verra. La structure du site, parce que c'est vrai que si c'est un site chaotique, mal structuré, Google, il n'aime pas ça. Il faut en tout cas lui simplifier la vie. On ne va pas, je vais dire, comme un véhicule, on ne va pas mettre les roues de la voiture sur le capot de la voiture ou sur le toit de la voiture pour rouler. On va les mettre dessous la voiture. C'est tellement logique. Pour la structure d'un site, c'est exactement le même genre de règles. Et ensuite, on verra aussi le format des liens et leur influence. Voilà. On va voir ces quatre points-là. En 2021, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, il faut innover et être différent pour se positionner. Un millième clone, un millième clone, un cent millième clone, un un millionième clone ne peut pas devenir le numéro un. C'est aussi pour ça qu'il y a peu d'e-commerçants qui émergent de la masse. Parce qu'ils pensent que des fois, juste le produit intéressant, je le mets en ligne, je mets un prix et je vais le vendre. Non, il faut que les gens le découvrent. Il faut que les gens se disent, ah oui, je vais acheter là et pas ailleurs. Il faut qu'il y ait des profondes raisons de le faire. Et en fait, souvent, la difficulté est sous-estimée pour réussir à vendre par Internet. L'effort pour percer avec un site e-commerce, il est aussi important que la gestion du stock, la gestion des fournisseurs, la connaissance de vos produits. Cela demande un engagement profond. Et c'est souvent quelque chose qui manque. Parce que, j'ai envie de dire, qui c'est qui a envie de créer une page pour un site e-commerce et que sa page va lui prendre deux jours pour la créer ? Dans la plupart des cas que je vois, personne. C'est-à-dire, un e-commerçant, souvent, il passe les 15 minutes sur une page maximum. Je vulgarise, bien sûr, mais je prends une tendance générale. Les gens ne passent pas une journée ou deux jours parce que ce n'est pas rentable pour eux de le faire. Mais il faut juste trouver le bon axe pour y arriver et que ce soit intéressant. Je crois que tout est dit. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est un petit peu différent de d'habitude. On va acheter un oeil à une vidéo et on va regarder par petites séquences et voir qu'est-ce qu'on peut appliquer ça sur le site. C'est parti. Je crois que tout est dit. On y va. Go. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je vais déplacer ma fenêtre pour que vous puissiez la voir. Voilà. On va voir les conseils de Brian Dean. Comme il est anglais, je pense que je dois bien prononcer Brian Dean. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Brian ? Brian... Bon, déjà, j'ai regardé un petit peu sur Google des vidéos et tout ça. J'ai vu, ah oui, j'ai eu plein de vues. Elle a bien été likée. J'ai dit, je regarde. Vous avez vu comme l'influence. J'estime que parce qu'il y a des vues et parce que ça a été liké, ça doit être bien. Mais regardons. Je vais se faire une petite sélection. Je vais aller jusqu'à deux minutes ici. Voilà. Voilà. Moi, je fais souvent ça. Parce que moi, franchement, l'anglais, j'ai de la mauvaise volonté. Donc, je ne mets pas de bonne volonté à vouloir apprendre correctement. Donc, je suis toujours obligé de m'aider. Vous voyez, je fais comme ça. Hop, je mets sous-titres et je mets français. Comme ça, je comprends tout, même y compris des vidéos en anglais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? On va l'écouter. Voilà. Regardez cette capture. Il explique que... Regardez au centre ici. En fait, il montre qu'il montre que, justement, d'avoir, justement, de multiples liens vers ces différentes pages va augmenter, justement, le classement dans Google. Mais on va voir un petit peu plus loin. Je crois qu'il y a une autre suite. Au lieu de cela, il se classe en fonction de leur autorité de lien sur tout le site. Alors là, il nous montre un exemple. Donc, il a créé un article sur les tirs au pistolet, donc sur 20 tireurs d'élite. OK. Alors, il dit, justement, parce que ce contenu a attiré des backlinks de qualité, eh bien, la notoriété du domaine a augmenté. Alors là, je ne sais pas si les chiffres sont réels ou... Voilà. Mais en tout cas, il dit... Voilà. 200... Alors, attention. 259%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait... Alors, à 100%, ça veut dire qu'on a fait x2. Donc, 250, ça veut dire qu'on a fait... x3. J'allais dire x2 et x2. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, attention, imaginez, si vous avez... Les chiffres, c'est toujours un petit peu délicat. C'est parce que si on dit, par exemple, on a eu un trafic, je ne sais pas, vous avez eu un trafic de 100 visiteurs. Si vous dites, j'ai fait 100% de trafic en plus, vous avez l'impression que vous êtes devenu, j'allais dire, Jeff Bezos. Et en fait, là, c'est que, suivant le trafic que vous avez, c'est facile de faire 100% de trafic, voire 200% de trafic. Ça, ça, à tenir compte. Ça, c'est logique. Là, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'en fait, il faut créer un contenu qui intéresse l'audience. OK, après, c'est un point suivant. Donc, c'est très logique. Vous voyez, pourtant, là, il parle bien de site e-commerce. Et il n'a pas dit, première chose, il n'a pas dit, le site e-commerce, il performe grâce à une fiche produit de fou. Il a dit, le site e-commerce, il a performé grâce à un contenu qui intéresse, on va dire, l'audience. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, je ne sais pas, imaginons, imaginons, moi, je suis dans le domaine des toboggans. Je vais taper toboggans en fond dans Google. Je regarde un petit peu qu'est-ce qui sort, toboggans en fond. Toboggans plastique. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, première constatation, c'est que je vois que, ici, dans le cas présent, on a beaucoup de résultats consacrés orientés produits. Il n'y a pas vraiment de contenu. Il y a d'autres suggestions ici. Cran toboggans en plastique. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est peut-être parce qu'on n'a pas aussi les petits mots magiques. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... Voilà, j'ai tapé meilleur toboggans en fond. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit, en fait, quand on rentre sur... Il faut bien se mettre à la place du client. C'est ça. C'est qu'en fait, dans votre domaine, vos clients, ils se posent vraiment des questions. Et c'est vrai qu'ici, si on regarde, par exemple, meilleur toboggan enfant, voilà. Imaginez, voilà, j'ai un enfant, je veux un toboggan. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc qui intéresse vraiment les clients. Parce que, déjà, même l'engagement sur la page, il est beaucoup plus fort. Parce que les gens, ils disent, ah oui, ils ont fait la comparaison, les gens restent longtemps sur la page. Et puis, en plus, si vous avez les produits, ce qui est assez logique dans votre domaine, c'est que, normalement, vous avez les produits, donc vous faites une page qui explique la comparaison, qui explique pourquoi c'est important le toboggan, quel est le meilleur toboggan, etc. En plus de ça, vous poussez, vous faites du lien, vers les produits. Donc, ça revient à ce qu'on a dit ici. C'est qu'en fait, ici, vous voyez, ça, c'est la page d'accroche qui va faire des liens vers vos produits. Donc, ils sont ici, les produits avec les petits dollars. Et puis, tout ça va justement créer de l'autorité. Mais en fait, il faut cette page d'accroche. Ça veut dire que l'autorité, l'autorité vers votre domaine, vous l'obtenez en fait en ayant des pages de ce type qui répondent à une intention de l'internaute. Et ça, c'est ultra important. Et le problème, c'est que les e-commerceurs, souvent, ils ne sont pas très motivés pour créer des pages qui répondent aux attentes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'inspiration ou que, justement, déléguer, on va dire, des fois, la création de ce contenu, c'est trop cher. Mais il n'y a pas de... je pense qu'il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce qu'il y a ici comme page ? Bon, vous voyez, déjà, le truc des fois qui est agaçant, c'est entre ça et l'autre page que j'ai vue, il me semble qu'ils nous font les mêmes scénarios. J'allais dire, ils nous pourrissent avec Amazon. Au bout d'un moment, on a envie de dire, c'est bon, on a vu. D'ailleurs, c'est moyennement intéressant, ça. Ouais, là, j'ai l'impression que c'est des gens qui veulent juste des commissions, quoi. Qu'est-ce qu'il y a sur l'internaute, là ? Je regarde juste un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Mais ils sont possédés par Amazon. Alors, j'ai envie de dire Amazon, ok, mais vous voyez, ça, ça, pour moi, ça commence à être des sites. Regardez, on voit les mêmes contenus, etc. Et en plus, est-ce qu'ils disent la même chose ? C'est toboggan plastique, c'est toboggan de... Je suis un peu mitigé parce que, en plus de ça, quand vous voyez des sites avec ce genre de publicité, c'est des sites à fuir. Moi, je ne suis vraiment pas fan de ces sites inondés de toutes sortes, j'allais dire, de saletés. Bon, vous avez compris le truc, c'est qu'en fait, justement, pour répondre à... pour faire ça, pour faire croître l'autorité du domaine, parce que c'est... si votre domaine, il a plus d'autorité, vous obtenez plus de trafic, ça veut dire que Google va mieux classer vos pages. C'est logique, parce que s'il y a plus de gens qui arrivent sur une page comme celle-ci, puis qui se disent, hum, elle est intéressante cette page, eh bien, Google va dire, bon, je vais mieux classer le site, y compris les fiches produits concernées. Mais bien sûr, il ne suffit pas de faire une seule page, il faudra faire peut-être plusieurs pages sur des thématiques fortes de votre activité. Alors, je vais passer un petit peu plus loin, je ne vais pas trop 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 m'éterner là-dessus, mais ça, c'est un point important, mais ça demande du travail, et en plus de ça, bah oui, il faut consacrer du temps pour le faire, il n'y a pas de miracle, j'ai dit, mais comme je déchante le truc, vous aviez cru que j'allais vous donner une recette, là, vous allez pouvoir activer le bulldozer et ramasser tout sur votre passage. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les fiches produits, ok. Alors, il nous dit quoi ? Alors oui, 100% des conversions proviennent des pages produits. Bah, pour un e-commerce, c'est logique, donc, plus vous avez de trafic sur vos pages produits, plus vous gagnerez de l'argent. Je suis sûr que vous avez mémorisé ça, du coup. Alors, comment vous optimisez vos fiches produits ? Alors, 4 étapes qu'il recommande. Alors, donc, la balise title de la page produit, ok. Donc, ils disent d'utiliser le mot-clé cible, donc, ça veut dire que, j'allais dire, donc, il faut appeler un chat, un chat. Bon, ici, je ne sais pas, par exemple, justement, bon, dans le cas du toboggan, vous voyez, c'est, dans le cas du toboggan, si j'ai un produit qui s'appelle toboggan, bon, je ne dis pas tellement d'autres mots pour dire toboggan. On ne va pas dire plaque, plaque de descente pour enfants. D'ailleurs, est-ce qu'il existe des synonymes de toboggan ? Je vais juste regarder, ça m'intéresse. Synonyme. ouais, vous voyez, en fait, c'est juste qu'il y a dans certains cas, des fois, par exemple, comme pour le mug, vous voyez, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on pourrait dire mug, on pourrait dire tasse, mais dire tasse ou mug, ce n'est pas pareil. Si les gens, ils recherchent plutôt dans Google mug, d'ailleurs, regardez, je tape mug dans Google, c'est 607 millions de résultats et tasse, 110 millions. Mais il y a encore une petite différence, c'est que mug, moi, j'ai l'impression que c'est plus américain. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut peser aussi si le terme est vraiment juste. Je ne sais pas, moi, mes parents, ils n'ont jamais dit mug, ils disent tasse, puis même moi, je dis tasse. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Le nom du mot-clé est très important, donc le nom pour bien définir le produit. Donc, soit ici, vous avez, si vous définissez, alors là, maintenant, du coup, toboggan, enfant, je ne sais pas, Moby, par exemple, voilà. Alors, si le nom, il est un petit peu exotique du produit et puis que vous avez mis autre chose, vous pouvez toujours optimiser puis dire, ok, vous mettez ça directement ici. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu différent. Ok, donc là, jusque là, je suis ok. Un modificateur de balise title, ok, pour vous aider à se classer sur des dizaines de recherches de la longue traîne, ok. Lui, il a pris casque anti-bruit, donc, d'accord. Je ne sais pas si vous entendez en plus le son de quand il parle, j'essaie de diminuer un peu ça. ajouter un ou deux mots que les gens sont susceptibles d'utiliser lors de la recherche de ce mot-clé. Donc, ça veut dire qu'on va injecter un mot. Alors, vous voyez, ici, il a activé les mots magiques. Donc, pas cher, review, best, online, free shipping. Ok, intéressant. Alors, il fait une suggestion et il dit que justement, ça pourrait être moins cher. sur le moins cher, c'est toujours un peu risqué. Sur le moins cher, peut-être, peut-être, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire ça. Ça veut dire que quand vous créez plutôt la catégorie, sur la catégorie, par exemple, toboggan, toboggan, j'écris juste là, toboggan, il me semble que j'écris quelque chose de faux là. Je n'arrive pas à voir quoi. Toboggan, enfant, et puis je vais mettre meilleur prix. Alors, vous voyez, en fait, là, c'est le nom de la catégorie. Donc, je suis sûr, en fait, qu'il y aura justement toboggan, enfant, au meilleur prix. Mais alors, peut-être, je ne vais peut-être pas mettre ça sur le nom directement. Ça veut dire que le nom, je vais l'appeler toboggan enfant, puis à Google, je lui donne ça, toboggan enfant, au meilleur prix. Peut-être, il faut mettre au meilleur prix, comme ça. Puis en fait, si je regarde, et puis même, je vais peut-être mettre des croches, comme ça. Ouais, ça, ça a à voir. Je vais mettre un séparateur, comme ça. Mais si je mets, il se pourrait que par la suite, parce que regardez, quand je tape dans l'outil de suggestion de Google, il me suggère des trucs et toboggan au meilleur prix, il sort. Et d'ailleurs, vous voyez, regardez, ici, il sort toboggan enfant au meilleur prix, c'est idéal. c'est un hasard, ils ont le même contenu que ce que moi, je voulais créer. Alors, on a dit, là, il nous dit on peut utiliser ça au meilleur prix. Alors, je ne suis pas revenu en arrière, là. Ok, l'engagement du taux de clic, ok, ça c'est... Donc, c'est important d'optimiser le title, ça c'est toujours la même chose. Alors, ok, plus de trafic, plus de vente, bon. Qu'est-ce qu'il propose ? Garantie, meilleur prix, ça en revient à la même chose. Ok, voilà. Donc, il y a d'autres mots, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme autre mot ? Il peut y avoir aussi, on peut utiliser le meilleur, le design, avis, promo, livraison rapide, parce que, regardons même, c'est assez fou. Ou pas cher, bon, alors pas cher, utilisez aussi avec modération, parce que, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous mettez du pas cher, par exemple, sur... toboggan enfant, par exemple, lui, il est peut-être pas cher, ne mettez pas, ne mettez pas ça sur tous vos produits. Ça veut dire, faites à la limite une sélection sur les produits best-seller qui sont vraiment peut-être un prix intéressant sur lequel vous êtes concurrentiel. Mais n'inondez pas de partout, de pas cher, ça c'est pas trop bon. Ou alors, vous le mettez sur la catégorie, comme ça c'est moins intrusif, il y a moins d'éléments qui vont être touchés. Et en plus, si je regarde, regardez, je vais faire ça, toboggan, j'ai tapé sur des autres mots, par exemple, sur... toboggan, livraison... Mais c'est incroyable, parce que regardez, il y a des gens qui tapent vraiment livraison gratuite, ou livraison rapide. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Ça c'est moins dangereux d'utiliser, parce que livraison rapide, finalement, voilà, plus ou moins tout le monde est rapide. Donc vous pouvez très bien dire ok, je mets ça sur mes produits, du livraison rapide, livraison rapide, 48 heures. Et en fait, tous ceux qui vont chercher quelque chose avec la mention livraison rapide, vous allez sortir. C'est-à-dire, vous allez sortir sur une partie des résultats. Donc bien sûr, si je cherche toboggan enfant en mobile, vous pourrez sortir. Mais si je cherche toboggan enfant en livraison rapide, vous pourrez potentiellement aussi sortir. Donc vous voyez, vous avez plusieurs combinaisons qui répondent vraiment à une intention de l'internaute. Justement, j'ai mis des autres petits mots-clés, là, des, voilà, meilleurs, design, avis, voilà, toboggan enfant, je ne sais pas si vous pourriez mettre, et on pourrait imaginer ici dire. Alors c'est un petit peu plus triché quand même. toboggan enfant, avis client, qu'est-ce qui nous sort ? Ouais, vous voyez, sur les avis, vous voyez, c'est les contenus. C'est plus, peut-être que ce n'est pas une très bonne idée de mettre, de mettre, de la mention plus avis client dedans. parce qu'on voit bien, en fait, quand c'est des avis, on pose des questions sur ça, c'est plus des contenus qu'on a visité tout à l'heure qui ressortent. Meilleur toboggan pour enfant, le comparatif, donc il faut avoir ce genre de page de comparatif et décortiquer le problème. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes contenus, on a déjà vu la même tête de cet enfant-là. ce n'est pas original. Partenariat avec Amazon, mais ce n'est pas possible. Alors, vous avez vu le truc, donc voilà, il y a des possibilités en ajoutant justement ou alors, vous voyez, par exemple, on pourrait dire aussi on pourrait ajouter le terme meilleur ou design ou enfin bref, il y en a plein d'autres. Vous avez compris le concept, je crois. je vais passer au troisième point. Qu'est-ce qui nous dit le troisième point ? Ah non, ce n'est pas encore le troisième point en fait. Voilà, il va nous passer le troisième point toujours pour la fiche produit. Consiste à inclure aussi au moins 1000 mots sur vos pages des produits la plus importante. Alors, il explique, regardez, il explique que plus la page a deux mots, plus elle se classifie haut dans les résultats de recherche. Alors, il y a un truc qui m'hallucine déjà ici, c'est que alors ici, on est à 1700 mots, enfin à 1750 mots et la page, on y met beaucoup moins bien. J'ai envie de dire, mais attendez, il manque, genre les pages qui ont 200 mots, etc. La plupart des sites e-commerce que je vois ou les clients, on n'est jamais à 1700 mots et là, c'est le minimum. même nous, on n'est même pas au minimum. Mais vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que les pages qui se classent vraiment haut dans le Google ont un contenu fort et conséquent. Moi, je veux dire, quand je crée un article de blog, je suis autour de 800 mots, donc largement en dessous, mais bon, ça fait le travail, en tout cas, pour ce que moi, je recherche. Donc ici, ils disent, voilà, ça s'applique justement au site e-commerce, ok. Voilà, voilà, voilà. Donc, il faut qu'on fournir beaucoup de contenu à Google, ok. Alors, ouais. Donc, ça augmente les conversions d'avoir beaucoup de contenu. Alors, il dit quoi ? Il dit, il recommande de faire des descriptions longues de produits sur les 10 pages des produits les plus importantes. Effectivement, c'est intéressant parce que ça veut dire que, voilà, vous choisissez les 10 produits best-seller qui rapportent le plus de chiffre d'affaires et vous faites beaucoup plus de descriptions. Là, il donne un exemple avec la page, une page sur Amazon, 2100 mots, ok. Voilà. Et en fait, c'est assez logique. Je vais prendre un produit sur Amazon, là. Les gens aiment, quand vous allez acheter un robot par exemple, par exemple, vous aimez avoir quand même un certain contenu, une jolie présentation qui explique les fonctionnalités, tout ça. En fait, tout ça prend du temps. Ça prend du temps à le faire. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a une fosse énorme entre les entreprises qui ont beaucoup de moyens et les petits commerçants qui se lancent. Petits commerçants qui se lancent et qui se disent maintenant, je vais vendre, je ne sais pas, 1000 produits différents ou 500 produits différents. Il est tout seul. Est-ce qu'il va arriver à faire une page comme ça ? Ou même une dizaine de pages comme ça ? Même pas sûr. Pourtant, en fait, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut s'impliquer et passer du temps sur ça, sinon, ça serait difficile d'émerger de la masse. Vous voyez ici, en plus, il y a les questions et réponses de clients, ça c'est ultra intéressant. Il y a les commentaires et tout ça. Et même les commentaires font office de contenu. Regardez, il y a vraiment, il renforce la puissance de la page. Bon, on est sur Amazon, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des bons exemples. Et idéalement, il faudrait que ça soit unique, que ça ne soit pas recopié de quelqu'un d'autre. Vous avez vu avant, sur les toboggans, comme c'était blasant, un contenu inintéressant parce que recopier, recopier, réchauffer sur l'autre, on voit que ce n'était pas de l'innovation. On voit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui disait attendez, on teste le toboggan avec les enfants, etc. C'était du réchauffé. l'exclusivité et le fait d'avoir son propre contenu, ça a vraiment une grande force. Je vais passer plus loin, j'accélère un petit peu. On va aller passer plus loin. Alors, c'était où ? Qu'est-ce qu'il nous disait ? Ah, il y a eu qu'avant encore quoi ? Ah oui, le dernier petit point, l'intégration des mots-clés encore dans la fiche produit. Alors, là, il dit de mettre trois fois le mot-clé. C'est assez logique. Il faut que Google comprenne où est le point. Alors là, il a mis trois fois le mot. Bon, ben, j'ai trois fois, ça peut être... Si je mets ici robot pâtissier, d'ailleurs, moi, je ne dis jamais robot pâtissier, je dis robot ménager, vous voyez, en plus. Vous voyez ici, il y en a combien ? Oui, ben, il y a... Ici, c'est un hasard, mais il s'écrit trois fois robot pâtissier, OK. Robot pâtissier, robot pâtissier, etc. Mais il y a aussi toute la sémantique autour. Ça veut dire qu'on parle de rap, on parle de hachoir, on parle de pâtes, etc. Tout ça aide à Google à comprendre. Il faut répéter quelques fois le mot-clé, mais pas comme des bourrins. Il faut récupérer un certain nombre de fois limité et bien broder le texte autour. Broder le texte. Indirectement, vous allez parler de toutes sortes de choses liées au robot pâtissier de pâtes, de nettoyage du robot et tout ça. Et donc, Google va bien comprendre. Mais n'oubliez pas de choisir les bons mots et de penser à quand même les répéter quelques fois pour qu'ils comprennent quels sont les mots les plus importants. S'il n'y a pas aucune répétition, Google ne peut pas comprendre quel est le mot-clé important de la page. Si chaque mot est unique sur une page, il ne sait pas lequel est le plus important. OK. Voilà, ça c'est dit. OK, merci pour ce conseil. Bon, je passe plus loin à... Alors... Alors là, il nous dit... Je vais se revenir un petit peu en arrière. L'architecture. L'architecture est importante pour le référencement de tous sites, mais c'est encore plus important pour les sites e-commerce électroniques. Ouais. Parce qu'un site e-commerce, il a beaucoup de pages, beaucoup plus de pages qu'un site normal ou d'une pizzeria. OK. Avec autant de pages, il est essentiel d'optimiser la structure. Alors, regardez. Vous voyez, quand il y a plein de pages, c'est important que Google sache où il va et qu'est-ce qu'il fait. S'il doit fouiller là-dedans, c'est pas génial. OK. Donc ça, ça montre bien le truc de l'importance. OK. Alors, il dit la règle d'or, c'est à... 3 clics depuis la page d'accueil. OK. Donc il montre 1, 2, 3... Enfin, la page d'accueil, 1, 2, 3... OK, bon. OK. Donc là, il nous montre une autre structure qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on doit descendre beaucoup trop dans l'arbre essence pour accéder au contenu. Voilà. Et normalement, de ce qui... les conseillers, c'est une profondeur justement de... de 3 niveaux. Donc là, il explique qu'il faut 6 clics. OK. Donc il va dire 3 clics de la page d'accueil. OK. Alors il explique un cas avec PetSmart, OK, qui justement permet d'aller assez facilement au bout de l'arbre essence. Donc on n'a pas des arbores essence infinies, etc. Ça, c'est un travail de réflexion, mais je partage cet avis. Il faut vraiment... On va aller sur PetSmart. En revanche, vous allez voir. OK. Est-ce qu'ils ont déjà changé entre-temps depuis le... Food ? Hop. OK. En fait, ils ont fait... OK, ils ont fait jusqu'à... Doug, Food, 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 Uber. Donc on a 1, 2, 3 niveaux, puis après, filtre à l'intérieur du troisième niveau pour trouver les produits. OK. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a une bonne manière de faire. Je conseille aussi trois niveaux et c'est très bien. Où on est moins fan parce que c'est vrai que vous savez, on parle souvent de référencement et tout ça et la gestion des liens. Regardez, ici en fait, ils ont les méga menus. Donc même s'ils ont fait une structure optimisée pour Google, ici en fait, en termes de liens, si je regardais dans la console ici, ils ont le méga menu, donc ça veut dire que Google, il peut aller un peu partout sur les liens. Moi, j'aime bien mixer ces trois niveaux à la technique du silo. Il faut chercher WebEx, silo, référencement silo. J'aime bien faire du silo, j'aime pas trop avec le méga menu parce que là, il peut parcourir tous les liens et aller n'importe où. Regardez, je vous montre juste le problème de faire comme ça. c'est qu'en fait, en ayant ça, si je vais regarder dans, là j'ai un petit outil de développeur, là, c'est Google, non c'est WebDeveloppeur, le truc, non, c'est même pas WebDeveloppeur, je ne sais plus comment il s'appelle cet outil. WebDeveloppeur, oui, ça s'appelle comme ça. Je vais regarder les liens ViewLink, il est où ? ViewLink, information. Il y a 1060 liens sur la page d'accueil. Si on compare à ici, voilà, il y a déjà 43 liens, mais c'est beaucoup trop. En fait, 1060 liens, c'est énorme. En fait, ce qu'il faudrait, c'est justement obfusquer tous ces liens pour qu'il y ait justement seulement quelques points d'entrée, pour qu'il y ait une belle hiérarchie et pas que le robot Google aille n'importe où. Donc, c'est la remarque que j'ai faite, je ferai sur ce site. Voilà. Mais sinon, sur le niveau de la profondeur, 3, effectivement, c'est une très bonne chose. Voilà. Maintenant, je passe au dernier point, qui est donc le quatrième truc, qui nous dit, voilà, c'était quoi ? J'ai au revoir ici. Il nous dit quoi ? Ici. Ok. Ça doit être par là. Ok. Maintenant, numéro 4, il dit la longueur des URL. Alors, optimiser les URL, en fait, ils disent que, regardez, ça m'a fait rire, ça, parce qu'en fait, ils ont fait des analyses, ils se sont dit, sur un million de sites, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Que les... Non, ils ont dit un million de sites ou un million de pages. que les URL courtes étaient mieux classées que les URL longues. Alors, j'ai envie de dire une autre chose. C'est que, moi, je pars du principe que, en fait, les sites qui ont plus de moyens, qui ont plus d'argent, ils ont optimisé leurs URL. Et donc, comme c'est des sites qui ont plus d'argent, qui ont optimisé leurs URL, ils ont optimisé leurs sites pour plein d'autres choses. Et donc, les URL courtes sont des sites qui ont de l'argent parce qu'ils ont eu le temps de faire des réflexions et donc, ils sont mieux positionnés. Ça, c'est mon avis. Mais, en tout cas, c'est vrai que, on va dire qu'au niveau des URL, si les URL sont courtes, toujours mieux, on est d'accord que ça, c'est mieux, la URL 1, c'est mieux que l'URL 2. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Même si je pense que l'impact dans le classement est quand même limité par rapport à ça, mais c'est toujours mieux d'avoir des URL courtes. Ce qu'on peut faire, c'est dans PrestaShop, c'est assez simple. Vous pouvez simplifier vos URLs en, on va regarder ici. Regardez ici, par exemple, on a, vous voyez comment elle est constituée, l'URL. Je vais mettre là, hop, l'URL est comme ça maintenant. et je vais justement dans le paramètres de la boutique Trafic SEO, je vais là et sur la partie route vers les produits, je vais enlever, ça je vais garder parce que je fais une copie pour pouvoir remettre après, parce que là, je vais juste l'enlever pour le test. Je vais enlever le nom de la catégorie et je vais enlever le EAN à la fin pour me concentrer sur l'essentiel. J'enregistre tout ça. Donc ça mouline. Ça mouline même beaucoup. Ça bosse dur. Est-ce qu'il a planté ? Ah ouais, il a planté. Je vais peut-être relancer alors. Wow. Il ne peut pas renommer un fichier du cache. Je reprends. Finalement, je n'ai rien fait de spécial. J'ai laissé l'erreur en place et je rechange la page et tout est revenu dans l'ordre. Maintenant, si je renavigue sur... Bon, le lien maintenant il n'est plus valable. Mais si je vais regarder sur... Je reclique sur mon lien. Ok. Si je le compare avec le lien initial. Vous voyez, le lien est plus court. Ça a enlevé cette partie. Ça a enlevé juste ça. Ça a enlevé ça. Ok. Et puis, quoi? Ça a enlevé la fin aussi. Non, c'est plus juste la taille. Mais en tout cas, ça a enlevé le nom de la catégorie. C'est toujours ça de raccourci. Voilà. Donc, avoir des URL courtes et bien sûr, vous pouvez impacter aussi vos URL. Vous pouvez raccourcir vos URL dans la partie URL simplifiée. Donc là, vous pouvez toujours raccourcir le nom de vos produits s'il est trop à rallonge. Puis par la même occasion, si vous voulez que l'URL se réactualise toujours bien, lorsque vous enregistrez un produit, vous pouvez aller dans la partie paramètres produits et sur forcer la mise à jour des URL simplifiées. Forcer la mise à jour des URL simplifiées et mettre à oui. Ça veut dire que imaginons que vous appelez votre produit je ne sais pas, avant il s'appelait chaussette et après vous l'appelez toboggan. quand vous l'appelez toboggan et que vous enregistrez l'URL est échangée par toboggan. Le comportement, si l'option est un nom, ça veut dire que si vous aviez appelé votre article chaussette et que vous l'appelez toboggan, l'URL reste chaussette. Ce qui est des fois déroutant, ça veut dire que le nom de l'URL ne correspond plus au nom du produit. Donc ça peut être intéressant justement d'activer cette option pour que le nom du produit soit synchronisé avec l'URL. Voilà. Ça passe assez vite là. Le temps passe, le temps passe. Je crois que tout est dit. Je voulais vous montrer ces quatre points. Je trouvais que c'était intéressant de se baser aussi sur une vidéo existante et puis de dire ok, on essaie d'appliquer les conseils de Brian Dean. Donc merci Brian pour tous ces conseils intéressants. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax W-E-B-A-X. Ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous. À la semaine prochaine.